Bonjour, je m'appelle Côte Creussier, je suis enseignante de français, secondaire 3. J'enseigne à mon seigneur parent, je ne suis pas permanente, je suis une qui bouge tout le temps. Et j'essaie quand même de prendre des risques puisque mon métier reste toujours intéressant. Donc je fais des projets avec mes élèves. J'ai la chance par contre d'avoir des élèves en secondaire 3 qui sont assez forts. C'est une concentration science, alors je peux me permettre d'aller jusqu'au bout de mes idées et de les amener aussi jusqu'au bout d'encore leur potentiel. Je voulais les faire lire, je voulais explorer un genre et pour Petit Artist ça s'est construit. Donc on a choisi ensemble le genre parce que je pense que je voulais m'assurer qu'ils aient le goût et qu'ils participent aussi à ce choix-là, à ce choix, qu'ils soient impliqués des gens partants. Et tous, j'avais fait des choix historiques, d'aventures, etc. Et bien sûr, tous m'ont dit fantastique ou science-fiction. Donc j'ai décidé de faire les deux, tout simplement parce que je ne savais pas si à bibliothèque il y avait assez de ressources. Deuxièmement, pourquoi Fantastique Épique ? Parce qu'en lisant un petit peu, bon j'y assente, c'est un petit peu ma Bible, j'avais remarqué donc que Fantastique se divisait entre autres en Fantastique Épique. J'ai laissé le choix aux élèves, donc je n'avais pas besoin d'aller voir toute une boîte de romans. Je savais que la bibliothèque était suffisamment, enfin il y avait suffisamment de romans. Et en plus, en prenant trois genres, Fantastique, Fantastique Épique et Science-Fiction, j'étais sûre, enfin je n'avais pas de crainte, qu'il manquerait des livres. Donc ça a été très important pour moi, cette liberté, autant que ça me donne que ça donne à l'élève. J'ai décidé donc qu'ils comprennent quelles étaient les caractéristiques qui différenciaient ces genres. Parce que souvent on les mélange, moi-même je les mélange. Fantastique Épique, Fantastique, Science-Fiction. En même temps moi j'apprends, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Ils étaient heureux de lire ces romans. Bien sûr ils ont dit « Madame, qu'est-ce qu'on fait après ? » Je faisais une formation avec la commission scolaire en réseau, tout de suite j'ai dit « Bon, on va faire un réseau », j'ai construit mon réseau. Donc c'était en partant dans une hypothèse que chaque genre avait des caractéristiques. On allait vérifier si c'était vrai, puis on allait faire des cercles de lecture pour vérifier entre eux. Et puis donc en même temps pour l'oral c'était parfait, j'avais mon oral. Puis en lecture je me suis dit « Mais là il faut que je puisse évaluer la lecture. » Bien sûr ils avaient des documents et faire quelque chose qui puissait donc les intéresser. Et donc m'est venue à l'idée de la carte mentale. Carte mentale, au départ j'ai pensé crayon, papier. Bon, ça ne les a pas trop énervés. En discutant avec les conseillères pédagogiques, on m'a mis sur les traces, on peut dire, de main de mots. On m'a donné cette idée-là. Au départ j'étais un peu stressée parce que je pensais que c'était un logiciel. Puis là je me suis dit « Aïe, 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 installe un logiciel, ça prend du temps, c'est toujours long. » Et lorsque j'ai appris que c'était une application, j'ai dit « Bon, allez, on commence quand ? » Et alors voilà, donc je leur ai expliqué, je dois d'abord monter ma propre carte. Bien sûr, un exemple, pas totalement, les informations n'étaient pas toutes là, mais au moins visuellement ils ont vu la carte mentale. Il fallait vraiment modéliser, qu'ils aient une image, à quoi visuellement je m'attendais. Donc j'avais déjà un petit peu exploré avec eux en seuls, puis avec eux on a regardé ça ensemble. Eux-mêmes ne savaient pas vraiment le but, carte mentale, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on fait une carte mentale. Et là je pense qu'en regardant ce qu'ils font, ils avaient donc des tableaux, ils ont eu des discussions, ils ont écouté leurs coéquipiers, ils ont pris des notes sur les caractéristiques. Et c'est des tableaux donc, mais c'est confus en fin de compte. Et donc la carte mentale va organiser leurs idées. Donc l'établissement de votre carte mentale vous permet d'explorer le roman fantastique et de science-fiction. Vous avez vu c'est quoi ces gens-là. De confirmer les éléments qui construisent ces gens. On avait une hypothèse de départ, on voulait s'assurer si c'était vraiment vrai. D'observer les libertés artistiques qu'ont pris certains auteurs. Je suis certaine qu'il y a des auteurs qui ont décidé de décoller un petit peu de leur genre, à moins que vous me disiez qu'ils sont très sages et qu'ils ont vraiment appliqué la règle de leur genre. Et de connaître bien sûr, moi je trouve ça intéressant de connaître un logiciel. D'accord ? Et de s'amuser un petit peu, puis de rendre les littératures ludiques. Que ce soit un peu plus agréable. L'évaluation se fait aussi pour l'oral en premier lieu. Ils sont partis en salle de lecture deux fois avec des coéquipiers différents. Et donc je les ai mis à la bibliothèque pour que ce soit très calme. Ils ont fait ça vraiment très bien. Donc j'ai pu écouter, prendre des notes. Et donc j'ai une évaluation à l'oral déjà par les cercles de lecture. Pour la lecture, ça va être leur carte mentale. Donc de chez moi, je peux le faire tranquillement, puisque je vais avoir les adresses. Ils vont m'envoyer leur adresse par courriel. Je vais faire un copy-coller. Je vais mettre ça sur un autre onglet. Et là, je vais arriver sur leur carte et je vais pouvoir l'évaluer. Est-ce que les élèves ont suivi les consignes que j'ai données du départ ? Et puis si vraiment la carte est plus ou moins boiteuse, mais j'ai aussi tous les documents qu'ils ont faits, papiers qu'ils ont construits lors des salles de lecture. Donc je sais qu'il y a des élèves qui ont fait un travail par rapport au contenu, très mineur par rapport à d'autres. Mais je vais pouvoir donc l'évaluer avec des grilles de compréhension, d'interprétation et de réaction. Si eux, ils aiment faire ça parce que c'est visuel, etc. Moi, j'adore faire ça aussi. J'aime évaluer. D'abord, j'aime travailler avec eux. C'est une autre ambiance, c'est agréable. Mais lorsque je vais recevoir leurs cartes, ça va être facile pour moi. C'est déjà tout organisé. Les documents que vous avez remplis durant deux périodes, deux ou trois périodes, vous allez vous en servir pour créer un carte. Une carte mentale, c'est quoi ? C'est une organisation divine, tout simplement. Votre cerveau a besoin d'organiser les idées. J'étais responsable des communications et j'ai toujours été à l'aise avec tout ce qui est TIC et logiciels. Donc, pour moi, approcher un logiciel comme Mind the Move, c'était absolument pas difficile. Je savais que j'étais capable de le mener à bien. Il est certain que lorsque j'ai voulu le montrer à mes élèves, leur expliquer avec les grands TBI qui ne continuaient pas toujours comme je voulais et puis j'étais un petit peu perdue, les élèves m'ont dit comment faire. Moi, j'en ris beaucoup. Ça ne me dérange pas parce que je sais qu'en arrière, il faut dire que j'ai confiance en moi. Donc, comment on fait ça ? Je vais vous distribuer vos documents en temps et lieu et vous allez vous mettre en équipe de deux pour créer une carte mentale qui reprend quoi ? Qui reprend en fin de compte, c'est noter qu'est-ce qui caractérise ces gens littéraires ? Lesquels ? On l'a vu, fantastique, fantastique épique, science-fiction. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai fait ainsi, comme une coupe. Comme une coupe, comme un arbre. Par contre, vous pouvez très bien décider de le placer autrement, d'organiser vos idées autrement. Donc, vous avez simplement à appuyer comme ça, puis sur la petite flèche et là, vous voyez un organisateur, vous appuyez sur l'organisateur, vous choisissez en fin de compte la version finale de votre travail, comment vous voulez visuellement organiser vos informations. Comme n'importe quelle école, pas n'importe quelle école, mais plusieurs écoles de la commission scolaire. On a des salles informatiques, qui commencent à être désuètes, mais bon, l'informatique vieillit très vite. J'ai lu le premier livre, The Dark Side, pour faire un projet de français encore. J'ai décidé le deuxième, puis j'ai conseillé le premier film. Oui, c'est ça, je me l'ai conseillé, puis aussi parce que j'ai vu la page couverture. Ça avait bien accroché. C'est un roman fantastique, épique, parce que dans l'histoire, il y a le bien contre le mal. C'est fantastique, épique, parce que c'est dans le passé. Donc, il y a les croyances du passé, les sorcières justement, et il y a aussi les lieux, c'est des lieux fantastiques, parce qu'on ne voit pas à tous les jours un lieu sous la mer, qui est entouré d'algues, puis qu'il y a de l'agriculture qui se passe là et tout. Je pense que c'est un genre fantastique, épique, parce qu'au début, on peut voir qu'à Dark Side, c'est là qu'il y a des créatures. C'est fantastique. Oui, fantastique. En même temps, il y a des personnes qui essayent de football, des créatures. Il y a une créature, c'est un loup-garou, qui ne sait pas qu'on écoute d'autres créatures. C'est comme un personnage principal, avec le personnage principal. On a pu choisir n'importe quel livre, on est allé choisir en bibliothèque. Installer un projet qui touche le visuel, les médias, les logiciels, la création, ça c'est gagné. Grâce à Mindomo, ils peuvent insérer des extraits de films, des extraits de musique, des images, et ça leur parle. J'ai des élèves qui m'ont dit, madame, dans les exemples de personnages, est-ce que je peux mettre des extraits de films ? Là, on dépasse un petit peu le projet. Le projet, c'était littéraire. Alors je lui ai dit non, peut-être que je voulais réfléchir, parce que je veux quand même que ça reste sur la discussion qu'ils ont eue entre eux, en cercle de lecture, donc me proposer des romans, et donc peut-être des couvertures de romans. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il aurait été facile de faire un lien, alors, avec prendre la science-fiction à travers notre culture, et de faire une carte mentale avec les films, les vidéos, les BD, la chanson, etc. Donc, ça peut être un autre projet plus tard, mais bon. Donc, oui, je pense qu'ils apprécient, le fait de même, d'ailleurs, l'informatique, déjà, c'est un répit, on peut dire, dans leur apprentissage, même s'ils sont de très bons élèves, c'est un répit. Ils manipulent, ils manipulent des objets, ils ne sont virtuels, mais ils manipulent, ils créent. Et je pense que oui, parce que j'ai discuté avec une jeune fille, je lui ai dit, puis, as-tu apprécié ça ? Et elle m'a fait un grand sourire. Et je lui ai dit, mais, c'est-tu un sourire ironique ou un sourire ? Et elle m'a dit, oui. Bon, ils aiment ça. Donc, moi, je pense que c'est un projet, donc, un peu à long terme. C'est long à faire la carte mentale de tous ces trois gens. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner du temps. Donc, ils vont le travailler à la maison. Ils vont travailler peut-être ensemble. Bon, ils verront. Mais je vais leur donner encore une heure d'informatique pour qu'ils finalisent. Je vais leur donner du temps pour que le travail qu'ils vont me remettre soit vraiment complet. Si un élève a des difficultés à organiser ses idées, je vais te montrer et tu vas la construire, ton procédure. Parce que la carte mentale, c'est quand même notre vision que l'on prend. Un autre mentale. Donc, pour qu'on se rappelle de tout ce qu'on est en train de faire, il faut que ça nous corresponde. Alors, c'est lui qui va la construire. Et puis, si je sens qu'il a des petites difficultés, je ne sais pas, il est comme ça dans le néant. je vais le jouer sur papier ou autre, je vais aller vous montrer. Et lui, je veux qu'il développe aussi cette organisation des idées. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être plus tard, ils vont s'en rappeler de leur carte mentale. Peut-être qu'ils vont se dire... Ou déjà, peut-être, je me dis, si déjà, ils ont compris que la littérature, les livres, les romans, le récit, se fondent sur des éléments importants. Les personnages, le lieu, l'époque, les thèmes. Donc, déjà, ça... Et ils vont peut-être lire d'une autre manière. Ils vont comprendre déjà que ce qu'un roman, c'est un écrit organisé, qui s'appuie sur ces 4-5 éléments importants. Et je me dis que j'ai gagné. Parce que souvent, on essaie de faire des exercices, mais de les mettre en commun. On fait les personnages, on fait les thèmes. On essaie de relier les deux. Et là, ils sont obligés de travailler tous ces éléments-là, puis de faire comme un résumé de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont discuté. Je trouve que, point de vue littérature, pour plus tard, j'ai l'impression que ça va construire leurs idées. Peut-être... Mais je pense, parce que, de ce que je sais, moi, enfin bon, on a tous étudié, un cerveau bien organisé est un cerveau qu'apprend. ... ... ... ...